C'est vrai qu'il faudrait apprécier ce que nous sommes en train de faire ici. On a eu la grâce de pouvoir venir, s'asseoir tranquille, et il y a beaucoup de gens qui voudraient être à notre place ici. Et c'est justement quand on a certaines choses qu'on ne s'aperçoit pas qu'on les a. La simplicité d'aller dans une oriente, de s'asseoir, de chanter un cantique. Et quand on n'a pas ces choses-là, quand nous avons des problèmes dans la vie, j'étais en train de penser justement ce matin que j'ai un copain, certains le connaissent aussi, vous savez qu'il est arrivé un drame à Paris d'un pasteur, un de ses fils, est décédé d'un accident. C'est un pasteur qui s'appelle Né, d'une minute à l'autre, sa vie a été bouleversée. Il n'y a plus de goût à rien. Un pasteur, je suis convaincu que si on aurait dit que je voudrais faire le cul, je ne peux pas être au-delà. Apprécions, frères et sœurs, apprécions les temps qu'on vit, les temps de tranquillité, les temps calmes qu'on vit ici, apprécions de s'asseoir, de chantier un cantique, apprécions la grâce, de Dieu. Amen. Et je pensais à, je viens de le relire là maintenant, je pensais à Noé, on nous a dit que, au temps de Noé, le péché était arrivé à un certain niveau, le Seigneur a dit par rapport à la hauteur, à l'énormité du péché qu'il y a sur la terre, c'est une terre corrompue. Jamais on a eu autant de corruption comme aujourd'hui, ça fait honte. de, je disais même à certains, quand certains sont à un repas et qu'ils ont une télévision allumée, il y a des scènes de publicité. il y a plus rien frères et sœurs, c'est corrompu, c'est, pardonnez-moi le mot, c'est sans, c'est sans la corruption. La décomposition de la terre est liée comme un corps qui est mort et c'est insupportable. Mais le texte dit, chapitre 6 du livre de la Genèse, verset 8, mais, il y a un mais dans cette corruption, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si on n'apprécie pas ça, ou nous faisons partie de ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu, ou nous faisons partie de la corruption de la terre, il n'y a pas trois, il y a deux. Vous trouverez toujours ce mot, il n'y a pas trois. Vous trouverez Abel et Quint, il n'y a pas de troisième, il n'y avait que deux fils. Ou on est Abel ou on est Quint. Il n'y a pas trois chemins. Vous avez le chemin étroit, le chemin de l'arrière et l'espace. Il n'y a pas trois, deux, ou l'un, ou l'autre. Il n'y a pas eu trois fils. Un père avait deux fils. Deux. Un qui a dit, donne-moi la pape mes biens, je veux vivre comme je veux. Et il a quitté la maison du père dans la liberté, on est libre de quitter la maison du père quand on veut. Si on ne se sent pas bien, qu'on ne veut pas rester dans une église et qu'on ne va pas suivre, qu'on ne va pas vivre avec le père. Parce que vous savez, il y en a qui disent, non, moi je veux vivre, je veux rester dans l'église. Mais si tu ne vis pas avec le père, ça ne fait rien que tu fasses dans un local, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on est dans un local qu'on vit avec le père. Aujourd'hui, autant de péchés dans certains locales que dans le monde. Il y a de tout. Vous y trouverez de tout. Parce que ce n'est pas manifesté, ce n'est pas dévoilé, mais c'est l'attitude des gens qui prouvent qu'ils ne sont pas avec le père. Où on est avec le père, on est dans le monde. Il n'y avait que deux fils. Un père avait deux fils. Et l'un était avec son père. Et l'autre a décidé de partir. Il est parti pour un nom qui s'appelle le pays éloigné. Il est parti dans le pays éloigné. Je me suis dit un jour, mais à quelle distance se trouve le pays éloigné ? Alors, j'ai réalisé que le pays éloigné se trouve à partir du moment où on sort de la maison du père. Ça s'appelle déjà. Parce que tout ce qui est éloigné de Dieu, c'est un pays éloigné. Maintenant, on va dire, mais lui, tu as vu comment il vit ? Il vit, il fait ça, il fait ça. Mais toi, tu es sorti de la maison du père, tu es pareil que lui. Tu n'es pas dans la maison du père. Vous savez, je veux dire une chose. Si le Seigneur revient et si quelqu'un se trouve en dehors de la maison du père à quelques mètres, et que l'autre se trouve à 100 kilomètres, il est perdu comme un homme. Il n'est pas avec le père. C'est à l'intérieur de la maison du père que nous sommes en sécurité. De toute façon, c'était comme ça. Il ne fallait pas sortir. Surtout, ne sortez pas, disait le Seigneur. Le Seigneur ne veut surtout pas que nous sortions de sa communion, que nous sortions de notre persévérance, de notre combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans des luttes, luttes au dehors, craintes au dedans. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savions que ce n'était pas facile non plus. Ça n'a jamais été dit que c'était facile. De toute façon, ce n'est pas facile. C'est un mot qui revient souvent quand il y a des problèmes et des difficultés. On dit que ce n'est pas facile. Et bien dans la vie chrétienne non plus, ce n'est pas facile. Nous le savions. On le sait ça. Et on s'étonne aujourd'hui quand il y a un peu de combat, un peu de lutte, qu'il y a un peu de... Mes frères, c'est normal qu'il y ait des vents contraires. C'est tout à fait normal. Nous ne vivions pas chez nous ici. Vous ne voyez pas tout ce qui a été inventé, inventé par le diable, va contre l'Église. Tout ce qui est créé de plus en plus aujourd'hui, c'est créé contre l'Église du Christ, pas contre l'Église de la religion, parce que la religion s'adapte à tout. Et le christianisme d'aujourd'hui s'adapte à tout. Il est comme l'on fait. Non, l'Église vit au-dessus. Et pour vivre au-dessus, il vit contre les vents contraires, il est obligé de ramer contre les vents contraires, il n'y a pas d'autre solution. Si nous voulons apprécier la grâce, c'est parce qu'il y a un temps où l'Église va être enlevée. Et vous le savez ça. Vous savez que Noé, c'est par la foi, j'ai aimé ce passage-là, parce qu'on retrouve Noé dans les égaux de la foi. C'est dans le chapitre 11 du verset 5, je lirai ceci. C'est par la foi qu'Enoch, d'abord il dit, fut enlevé pour qu'il ne vienne pas la mort, et qu'il ne parait plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc ça c'est l'enlèvement de l'Église. Mais il dit, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Dieu paie celui qui le cherche. Et quand quelqu'un croit Dieu, pas en Dieu, croit Dieu, c'est pas pareil. C'est énorme, entre croire en Dieu et croire Dieu. Je disais un jour, je peux croire à l'existence de quelqu'un, et je donnais l'exemple très simple. Je disais par exemple, moi je pars, je dois partir dans la direction de Béziers, je prends le croisement aussi, je ne sais pas quel chemin prendre. A gauche ou à droite ? Et je vois quelqu'un, monsieur Béziers. Et il me dit, abattre de suite, et moi je prends de suite à gauche. Donc j'ai cru à la personne à qui j'ai parlé, mais je lui ai pourvé. On croit Dieu, ou on croit en Dieu. Si je crois en Dieu, je peux croire que je parle avec lui, mais je ne ferai pas ce qu'il dit. Donc je me retrouverai au contraire de ce que je voulais aller. Et quand on croit Dieu, on obéit. Et la grâce fait partie de l'obéissance, frères et serelles. Il y en a qui croient que la grâce fait partie de ce qu'on veut. On est sous la grâce, on peut faire comme on veut, c'est faux, absolument faux. La grâce ouvre, la grâce se soumet, la grâce croit, la grâce continue, la grâce persévère. Et il nous a été fait, la grâce, dira la parole, fait partie de la grâce. Donc simplement de croire à lui, mais de souffrir pour lui. Et le mot souffrance du local est exclu. On n'en veut pas de ça. Or, quand quelqu'un aime, il aime en tout temps. Un ami aime en tout temps. Et de malheur se montre un frère. On aime en tout temps quand on aime, frères et sœurs. Ce n'est pas l'endroit qui change notre amour. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous le prouve simplement. Si vous aimez votre fils, que vous soyez dans un supermarché, vous l'aimez. Vous quittez le supermarché, vous allez dans un hôpital. Vous visitez quelqu'un, vous l'aimez. Excusez-moi, vous allez dans un cimetière, vous l'aimez. Il fait froid, vous l'aimez. Il fait chaud, vous l'aimez. Vous avez un peu d'argent de côté, vous l'aimez. Vous n'avez plus d'argent, vous l'aimez. Il n'y a rien qui change l'amour dans les circonstances extérieures. Vous avez une belle voiture, vous l'aimez. Vous n'avez plus de voiture, vous l'aimez. Sans aimer, ce n'est pas influencé par quoi que ce soit. Et nous, on croit qu'aimer Dieu, non, c'est différent. Ah oui, parce que c'est nous qui avons inventé l'amour, et nous avons dit à Dieu, voilà comment il faut aimer. Tu comprends, Seigneur ? Il dit, non, non, l'amour, l'amour est de Dieu. Dieu est amour, c'est lui qui nous a appris à aimer. Et pas comme le monde aime, pas dans l'hypocrisie du monde, mais dans l'amour du Père, dans l'amour de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans l'amour, il y a le mot donner son Fils. Il a pris le plus haut niveau qu'il puisse exister pour prouver qu'il nous aimait. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous sommes sauvés, il nous a appelés à aimer, parce que si nous pouvons l'aimer, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Et la question de l'Évangile, c'est aimer Dieu. Il y en a qui disent, mais c'est un petit peu ce bien, alors je diminue dans l'amour. Faux ! Logiquement, on ne doit pas diminuer dans l'amour. On a persévéré dans les choses de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir des ressentiments pour aimer. Je viens de le répéter parce que je vous l'ai dit. Et on croit dans les choses de Dieu qu'il faut ressentir. Je ne ressens plus rien, j'aime moins. Donc c'est parce que tu n'as pas le vrai amour. Parce que quand tu ressens rien par rapport à ton fils, tu l'aimes quand même. Mais on s'apprend que ce n'est pas le vrai amour. Parce que l'amour véritable se livre, se donne. Et c'est ça l'amour. Et l'amour n'est pas influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Je suis mal accompagné, des enfants qui ne sont pas bien, j'ai ceci, j'ai cela. Il faut aimer quand même. Alors aujourd'hui, ça dépend de ce qu'on a. Même certains disent, moi ici, il n'y a manque que d'amour ici. Mais c'est parce que c'est toi qui en manque, et ce n'est pas les autres qui en manque. Pourquoi tu regardes les autres ? Alors on trouve la solution en disant, je vais changer de local. Ce que tu veux. Tu ne changeras pas ce que tu es. Amen. Amen. Aura Dieu. Maintenant, je ne favorise pas, moi, qu'un reste parfois dans un endroit. Si tu te sens mieux dans un autre endroit, il n'y a pas de problème. Mais dans la paix, dans l'amour. Amen. Amen. Aura Dieu. C'est important ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a beaucoup de locales dans certaines villes, il y a la facilité de dire, je ne vais plus ici. Pourquoi tu ne viens pas ? Maintenant, si c'est le péché, et qu'on laisse le péché, et que le pasteur ne vit pas dans la vérité, tu n'as rien à faire d'ici non plus. Parce que tu ne t'en sortiras pas. On n'oblige pas les gens à rester dans les endroits où il y a le péché. Donc, si on veut que les gens restent chez nous, entre parenthèses frérie, il faut que le pasteur marche dans la Sainte Houté, et que l'Église vit dans la vérité. Amen. C'est normal que les gens s'en aillent après. Ne vous étonnez pas, si vous perdez du mot déjà. Maintenant, vous avez, dans le mot catalan, ça se traduit difficilement ce mot. On y fait C. C'est catalan, ça. Mais c'est difficile à traduire en français. Il n'y en a pas. C'est chez nous, ça. Mais ça veut dire, c'est quelqu'un qui, voilà, il est frivole, on croit que si vous voulez mieux. Un peu ici, un peu là-bas, un peu ici, là-bas. Il trouve partout que c'est bien. Tout d'un coup, il est bien parce qu'il y a quelque temps qu'il est dans un local. Je vous dis ça comme ça, moi. Parce que je sais que ça existait. Alors, on se sent bien pendant quelque temps, mais après, tout d'un coup, on trouve des frivoles. C'est du plus étonnant. Donc, tu dépends de qui ? Mais toujours dans la vérité. Amen. Je déformes pas l'humain, hein. Mais je trouve, je touche un thème. Parce que quand on aime, on aime en tout temps. Et dans le malheur, on se montre un frère. J'ai écouté un prédicateur. Je l'avais reçu chez moi. Il s'appelait O'Reil Jiménez. C'est un évangéliste international. J'ai eu le prédicateur qu'il a chez moi. J'ai eu le prédicateur qu'il a chez moi, à Bézine. C'est Manu qui l'avait invité pour faire une mission. Il était venu quelques jours. Et il avait dit un jour dans la prédication qu'il se trouvait parfois dans des endroits. On l'invitait, il l'a invité dans le monde entier. Mais il rentrait dans des endroits qui étaient plus bouillants que les autres. C'est vrai aussi. Vous avez des églises. Vous ressentez des choses particulières. Le peuple est là. C'est des adorateurs. Chacun paye le prix pour Dieu. Ils aiment Dieu personnellement. Parce qu'il faut aimer Dieu personnellement. Ce n'est pas un groupe qu'on aime. On aime Dieu personnellement. Et on forme un groupe avec des gens qui aiment personnellement Dieu. Et on forme un groupe de gens qui aiment Dieu. Mais vous ne trouverez pas ça en compagnie. On y va tous ensemble. Ce n'est pas obligé que j'arrive. J'y veux. Bien ce que tu veux. Et ça forme un groupe. Mais il s'est trouvés dans des endroits où c'était bouillant. D'autres non. Il rentrait. C'était froid. Il n'y a pas ce qu'il fallait. Il fallait qu'il y soit lui. Alors je lui dis. Mais comment vous faites pour aller ? Alors je lui dis. Quand je parle dans un endroit. Il dit. Qu'importe où je suis. Je m'enferme dans ma bulle. Et je suis un adorateur seul avec Dieu. Pour que rien ne vienne vous toucher à moi. Il faut que moi je sois un vrai adorateur. Et au lieu d'être influencé par les gens de l'extérieur. Il n'est qu'influencé que par Dieu lui-même. Il communiquera plus lui. Pourquoi ? Parce qu'il s'est enfermé avec sa propre communion avec Dieu. En disant. Il faut que comme Noé. Je trouve grâce au Dieu de l'Eternel. Dans le monde où je vis. Et dans la corruption qu'il y avait. Dieu a parlé à Noé. Noé. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et la Bible dira que Noé. Qui fait partie des héros de la foi dans l'hébreu. Il nous est dit que Noé. Divinement averti. C'est par la foi. Que Noé. Divinement averti. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous comprenez le mot ? Il est en train d'être appelé. Pour quelque chose qu'on ne voyait pas encore. Nous vivons dans un appel du retour de Jésus-Christ. Que nous ne voyons pas encore. Et dans ce temps où nous vivons. Pour le retour de Jésus-Christ. Que nous ne voyons pas encore. Certains sont influencés par ce qu'ils voient. Et délaissent l'espérance du retour de Jésus-Christ. Pour s'attacher à ce qu'ils voient. Ils perdent l'espérance de ce qu'ils ne voient pas. Si vous voulez avoir quelque chose. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. Isaïe avait faim. C'était le frère à Jacob. C'était l'héritier de la promesse. C'était lui qu'il fallait qu'Isaac bénisse pour la descendance. Mais Isaïe a eu la façon de faire de l'Eglise presque d'aujourd'hui. Et de certains. Il a eu faim. Et il vend son droit des naisses pour un plat de lentilles. Vous le savez ça. Il avait faim de quoi ? Du présent. Isaïe avait faim d'avoir maintenant. Or le chrétien ne vit pas pour maintenant. Les propositions de maintenant il n'en veut pas. Et Isaïe avait une renommée. Il se l'était fait. Un habile chasseur. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? L'autre était vivé sous les tentes de sa... Il était auprès de sa mère. Il vivait là. Elle ne bougeait pas Jacob. D'accord. Et quand il a eu faim, il s'est laissé prendre et influencé par sa faim. Il dit sans geler. Et l'héritage, je ne sais pas quand. Je comprends bien. La proposition est volée. Mais il croyait qu'il aurait pu avoir l'héritage quand même. Il m'a dit c'est qu'il a négligé. Il a sous-estimé l'héritage. Il l'a vendu pour quelque chose qu'il voulait maintenant. Frère, on n'est pas de maintenant. On est pour plus tard. Ici, on n'a rien à voir. Vous allez avoir des propositions ici. Des occasions de désobéir. De s'éloigner du chemin. Vous allez avoir des propositions. Des propositions de mariage. De faire des mariages disparates. Entre un chrétien et un païen. Il dit mais c'est intéressant. Si la casimbe est in the causes. Et il y aura un autre nom. C'est bon chrétien. Tu sais, la maison n'est pas vrai. Il n'y aura jamais rien. Il a un héritage, lui. Et combien de fois c'est arrivé ça ? Déconseiller un bon chrétien ou un bon chrétien. Il disait non mais tu n'auras rien ici. Là-bas, tu as un chrétien là-bas. Mais comment il vit ce chrétien ? Chrétien de nom. Chrétien d'éthique. Excusez-moi. Chrétien qui ne vit que pour le monde. Il va la réunir de temps en temps. C'est un chrétien de local. De paroisse. Il y va trois heures par semaine. Le mardi, le jeudi, le dimanche matin. Et il parle son culte. Il parle son culte. Son morceau de pain. Un peu de vin, il s'en va. Et il vit comme les autres. La même conversation. C'est le même parler. Les mêmes conversations. Les mêmes propos. Comme vous le voyez dans une rue. Nous sommes en train de parler ensemble. Il n'y a aucune différence entre le chrétien et la personne qui parle. La chrétienne, pareil. Ils ont les mêmes mots. Ils ont des récits que pour les choses de la terre. La Bible ne pense qu'aux choses de la terre. Ce n'est pas des porteurs de croix. Un chrétien sans croix est un faux chrétien. Comme disait le nom de Dieu, ce serait comme si on parlerait d'un Christ sans croix. Un Christ sans croix, c'est un faux Christ. Christ est gué à la croix. Et Paul habillait toujours Christ à la croix. La prédication de la croix. Imaginez enlever la croix du Christ. Si vous enlevez la croix du Christ, il n'y a plus de pardon. Si vous enlevez la croix du chrétien, il n'y a plus de chrétien. Parce que la croix, on la prend dès notre conversion et on la laisse quand on meurt. L'espérance de quelque chose qui n'existe pas, qu'on ne voit pas. Rémunérateur de celui qui le cherche. Vous savez ce que ça veut dire rémunérateur ? Rémunéré, ça veut dire payé. On est rémunéré. On est rémunéré pour un travail qu'on fait. Et quand quelqu'un travaille pour quelqu'un qui ne le voit pas, Dieu le paye. Il y en a qui dit « Seigneur, remonte-moi la foi, lis ta Bible. » Cherche Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans assez de chance. Il y a ce que lui qui paye. Il y en a qui ne veulent pas vivre avec Dieu. Ils n'ont jamais aucun moment avec Dieu, aucun moment avec la Bible. Il va être payé, il va arriver à la foi comme un autre. Attendez, mais qu'est-ce que vous croyez ? La Bible dit « On ne se manque pas de Dieu, c'est mon manqué de Dieu, ça. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Tu sèmes pour la chair, tu veux guériter quoi ? Celui qui sème pour la chair, moissonne la chair et la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonne la vie éternelle. C'est ce que tu sèmes que tu récolteras. Il y a des chrétiens charnaux qui veulent semer du spirituel, rempli du Saint-Esprit, rempli de quoi ? Rempli de chair, rempli d'émotions. Ça pleure dans une église. Je disais un jour, il a la larme à l'œil, il a la larme dans la poche aussi. C'est des méchants. C'est pas très, c'est des sentimentaux. Il a pleuré un bon moment après. Mon père, mais c'est fini. Même avec des pleurs, il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Rère ne se moque pas de Dieu. C'est un combat, c'est une vie que Dieu veut. Mais qui tu es toi ? Pareil que vous, je suis moi. Mais je sais ce que Dieu veut. Je suis tourmenté par les choses de Dieu. Je sais ce que Dieu demandait. Il veut tout. Il veut tout. Il veut tout. Il veut tout. Il veut ton temps. Il veut tes désirs. Je voudrais ça. Je ne le veux pas. Ça va, je ne le veux pas alors. Mais je n'ai pas la force. Mais tu ne le veux pas, moi. Je ne le veux pas. Je condamne. Les œuvres infructueuses des dénerres. Condamnez-les. Je ne suis pas la hauteur, mais je les condamne. Non. Ça ne va pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça. Soyons vrais devant Dieu. Au moins, Dieu va nous aider là. Mais à partir du moment où on légalise le péché, la désobéissance, le laisser aller, je ne serai pas un Noé qui trouve grâce au Dieu de Dieu. Ce n'est pas vrai. Parce que dans ce moment-là, où il va y avoir un déluge, une destruction de la terre, il se trouve un homme fidèle. Et même s'il n'y en a que lui, sur la terre et lui, Noé, et ce n'est même pas ses fils. Il n'est pas nommé lui, sa femme ni ses fils. Il n'est nommé qu'un homme, lui. Et parce que lui est fidèle, il y a toute sa famille qui rentre dans l'archer. Et je le crois à moi, ça. Que quand quelqu'un est fidèle, il amènera sa famille à l'intérieur. Même s'il ne le voit pas. Il peut mourir dans la foi sans avoir obtenu ce qu'il a été promis. Il ne l'a pas pour la terre, mais il le retrouvera dans le ciel. Les fils ou les filles ou les enfants qui n'ont pas eu converti ici, mais ils ne sont pas yens. Je vous promets que quand il meurt, c'est une semence pour eux, ça. Parce que quand le grain de blé meurt, il porte du charme. Et souvent, c'est arrivé, ça. Que ceux qui ne se convertissaient pas pendant la vie d'un chrétien fidèle, quand le chrétien fidèle est mort, eux se sont convertis. Et celui qui est mort ne le sait pas. Mais il est mort dans la foi. Et quand il est dans le ciel, il voit son fils rentrer. Il dit, tu es là, fils. Il dit, oui. Tu m'as tellement parlé de Dieu. Et j'ai vu que c'était vrai. Parce que ton témoignage a prouvé que c'était vrai. Ce n'est pas ce qu'on dit qui est vrai. C'est ce qu'on vit qui est vrai. Ce n'est pas assez qu'une femme rentre à la réunion. Sors mon fils, sors mon fils. Sors gentil à la maison. Ne crie pas plus ici que ceux que tu vis dehors. Seigneur regarde ce qu'il fait. Il lui dit, regarde ce que tu veux toi. Un père, une mère. C'est un exemple. Ça laisse des traces. Ça laisse un chemin. Pour les enfants qui sont en vertige, je le connais tout mon coeur. Toute fidélité a des influences. C'est contagieux. C'est contagieux la fidélité. Ça produit. Nous avons été fidèles. Et Dieu lui a parlé. Vous voulez que Dieu vous parlez ? Soyons fidèles. Amen. Je vous promets qu'il vous parlera pas. Il y a des exemples dans la Bible. Dieu ne parlait plus à sa vie. Il ne savait plus où se tourner. Il y a eu un cru de détresse dans son coeur. Il a dit, les Philistèmes font la Vierge. Je suis dans une grande angoisse. Et l'Éternel se retire de moi. C'est le fléau le plus terrible. J'ai envie de pleurer. C'est le fléau le plus terrible qui est pas arrivé. Quand Dieu ne parle plus à quelqu'un. Je te parle plus. Je te parle plus. Et je te le souple. Parce qu'il y en aura à moi ce que je vous dis. Même si tu es à la Réunion, je te parle plus. Tu m'as trop négligé. Tu as trop négligé. Tu as toujours eu le péché. Je t'ai parlé. J'ai appelé Dieu. Vous n'avez pas répondu. Je suis venu. Il n'y avait personne. Vous n'ayez pas à mes rendez-vous. Si vous voulez un terrain, quelqu'un dans la lumière, venez ici à 8 heures du matin. Vous ne savez pas si vous avez. C'est difficile d'avoir la lumière sur un terrain. Et l'eau. C'est une Réunion. Un terrain qui vaut 2 000 euros, 100 000 euros presque après. Mais pourquoi tu as 6 heures ? Parce que tu n'as pas manqué le rendez-vous. Dieu nous donne des rendez-vous, on n'y est pas. Mais comment voulez-vous faire ça ? Nous avons des frères qui depuis 3 heures du matin sont debout à genoux devant la présence de Dieu. On s'est levé, on fait ça, on ne peut pas aller au plus tôt. On a couru. Vous voyez un intérêt qu'il y a ? Comment voulez-vous que nous prenions de sa couleur à lui ? Comment voulez-vous que nous soyons ces saletimes ? Mais nous n'en avons pas, nous. On ne crée rien. Ils sont bons chrétiens. Non, c'est un bon Dieu que nous avons. C'est pas un bon chrétien. Nous avons un Dieu qui est bon. Il n'y a pas de bon chez nous. Mais la communion avec Dieu change ce qu'on est. Il met la couleur qui est à lui. Il est reconnu dans les actes des apôtres aux disciples pour avoir été avec Jésus. J'étais tellement avec lui. Vous savez quand quelqu'un, c'est presque votre idole. Quand quelqu'un, c'est son idole, il veut lui ressembler. Je l'ai vu vraiment ça. Mais dans le monde, vous avez des idolâtres de camarades de la Isla. Ils veulent avoir leur type. Bon, ça va être compliqué pour eux, genre. Mais pour l'habillement, pareil. Le type même, je suis le pareil. Des idolâtres de Michael Johnson. D'une vedette. Leur plaisir à eux, c'est vraiment que tu lui ressembles. Il a gagné le grand prix, là. Mais vous imaginez quand quelqu'un n'est pas idolâtre de Christ. L'idolâtrie de Jésus-Christ. Ils aimaient tellement Jésus. Ils aimaient son parler. Mais quand même, ils ont dit, Seigneur, on sait de moi prier comme tu pries. Je voudrais prier comme toi. On peut être ressemblés. Jésus a des tâches sur eux. Mais par quoi, frères et sœurs ? Par quel miracle, par quelque chose dans le contact avec lui ? On ne peut pas lui ressembler. De toute façon, quand on se détache un peu de vie, on ressent. Parce qu'on se ressemble. On redevient ce qu'on est. Et on reprend ce qu'on est notre personnalité. Et on dit à sa chère, je te laisse le faire. Tu recommencerais. Tu recommencerais à être ce que tu es. Alors, on a besoin de ne pas être un peu plus gentil. Il a besoin de Dieu. Il a besoin qu'il prenne la place. Il a besoin qu'il croisse. Et quand il croisse en nous, on diminue automatiquement. Et quand il prend plus de place, on sort de nous. Le contraire n'est pas possible. Le diable va dire, essaye de diminuer. Pour qu'il puisse grandir. Il sait que tu ne vas pas réussir. Parce que ce n'est pas écrit comme ça. Essayer ne sert à rien. C'est s'appuyer sur ce que nous sommes. Et nos efforts ne valent rien. C'est une déception. Quand on essaye, on est déçu. Parce que ça ne marche pas au bout de deux jours. On a des piétés. La piété de ce peuple dit, comme est la rosée du matin. La piété qui dure aux trois heures. La rosée, c'est à 6h du matin. À 9h, tout est sec. Et Dieu disait, la piété de ce peuple est comme la rosée du matin. Il n'y a pas de piété. Ça ne tient pas. Nos résolutions ne valent rien. Sauf si elles font en Dieu. Mais de nous-mêmes, ça ne va rien. Ça ne sert à rien. Alors, il faut qu'il croisse. Comment peut-il grandir si on ne se met pas à côté de lui, en lui et pour lui ? Comment voulez-vous que les choses changent sans qu'on les touche ? Il y a un seul moyen de faire changer, de faire sortir quelque chose sans qu'on le touche. J'ai donné l'exemple d'un verre avec un morceau de papier dedans. Je peux le faire sortir sans le toucher. Ça, c'est moi. Si je le touche, je fais du mal, moi. Alors, je le mets sous le robinet, j'allume le robinet et j'attends. Il faut qu'il soit dans un endroit. Et l'eau rentre à l'intérieur. Pour le moment, tout est pareil. Au bout d'un moment, vous allez voir que l'eau remplit. Et que le morceau de papier qui est dessous commence à bouger. Parce qu'il y a un courant d'eau qui va se faire jusqu'au fond. C'est l'eau qui rentre dedans. Il faut avoir le temps. Il faut laisser faire. Il faut être là. Il faut être sous lui, avec lui. Et toi, petit à petit, le bonheur de papier commence à bouger. Il commence à monter, à monter, à monter, à monter. Et il sort. Le débordement fait sortir ce qui est mauvais. Tu windules ma tête et ma coupe débordée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin du jour. Oui. Parce que tu windules ma tête et ma coupe débordée. Je ne demande pas quelques gouttes sur ma langue. Il y en a qui parlent la langue. Il y en a qui mettent des petites gouttes sur la langue. Non, il faut que ça déborde. Logiquement, on parle la langue, c'est le débordement. Alors, s'il vous plaît, hein. Si on ne déborde pas, il vaut mieux se borde la langue. C'est pour ça qu'il y a de mauvais témoignages. Vous le savez que c'est comme ça. Je vous l'ai dit déjà. Qu'ils parlent la langue. Arrêtez, frère et soeur. Il faut changer sa langue d'abord. Sois plus gentil, conciliant. Sois un homme de paix. Il faut critiquer. Je ne dis pas vous. Je ne dis pas. En général, l'être humain, le charnel. Comment voulez-vous que Dieu nous parle ? Comment pouvez-vous qu'on est des constructeurs ? Comment pouvez-vous qu'on dit qu'on a la foi ? C'est par la foi que l'on est rempli d'une crainte respectueuse de construire une arche. Une crainte respectueuse. C'est écrit comme ça dans l'épître aux Hébreux. C'est bon. C'était bien. Noël évidemment avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Mais c'est une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. Il construisit une arche pour sauver sa famille. La Bible parle de la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyons. C'est Paul qui parle de ça. Il dit ce mot, Paul. La parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. La parole agissante de Dieu. La parole qui fait de l'effet. Vous avez des médicaments qui ne font pas d'effet. C'est pas la peine, ça ne marche pas, ça ne fait pas d'effet dans le corps. Donc il faut changer. Là, c'est la parole agissante dans le cœur du chrétien. Il n'y a que la parole agissante qui peut changer notre vie. Nous n'avons aucune capacité. Nous ne sommes rien. Sortez de la communion. C'est fini. Sortez-moi de la communion. Je suis mort. Il n'y a qu'un seul prédicateur. Sortez de la communion. Donnez-moi qui c'est le monsieur. Parole agissante. Noël divinement avertit les choses que nous ne voyons pas encore. Il a commencé à écouter le message de Dieu. Noël, construis une arche, un bateau. Je vais t'en donner des mesures, Noël. Tu feras ce que je te dis. C'est ça la voie. La foi, c'est se mettre à l'oeuvre. Noël, je détruis la terre avec quelque chose que tu n'as jamais vu. Je vais inonder la terre. Vous le savez qu'il ne pouvait pas. La rose est se levée. Il croit à quelque chose qui n'a jamais existé quand même. Il n'a jamais vu le tombé du ciel. Il dit ça va être inondé avec quoi ? Comment je veux dire ça ? Le Seigneur, je viens chercher l'Église avec quoi ? Comment ? Il va le faire. Le chrétien qui est près du Seigneur, il entend ça. Il entend ça. Il sent ça. Il sent quelque chose. On sent quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il va se passer des choses. Des frères et sœurs. Je ne suis pas un prophète, mais je sais qu'il va se passer des choses. Ça ne peut pas aller mieux que ce que ça va. Vous avez écouté les médias, ceux qui sont en train d'en arriver. Tenez par exemple, j'ai vu sur ce qui se passe dans le monde, un film qui vient de sortir d'une petite fille. Je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'est contaminé dans le monde entier. C'est un film d'horreur. On en a un chute. C'est une tueuse. Et tout le monde adore ça. Tout le monde s'allie comme elle. Le diable est en train de mettre ses atouts à lui. de l'incrédulité du blasphème. Il est en train de pourrir la terre. Il est en train de noircir tout. Et quand l'église est l'église, plus il fait nuit, plus le jour se lève. Plus il fait nuit, plus une lumière est claire. Ça c'est l'église. Et nous vivons dans un monde terrible. Il va se passer des choses terrible. Il y a un bateau russe qui a frôlé la Méditerranée chez nous. Armée de missiles. Ils ont parlé. Comment ça passer par chez nous ? Ils ont promis qu'ils allaient attaquer la France. On ne croit jamais qu'on peut être bombardés, qu'il peut se lever chez nous. Comme l'Ukraine, les gens ne savaient pas. Ils ne croyaient jamais que la Russie serait rentrée chez eux. Je vous dis ça parce que vous le savez. Mais nous avons des églises évangéliques là-bas. Nous avons des chrétiens. Et nous avons des chrétiens qui n'ont plus d'eau, ni d'électricité. Et qui continuent. Ils sont dans un endroit. Vous croyez que ça ne pourrait pas arriver chez nous ? Je regarde ce que c'est. Il y a encore une compénie de vouloir à Réunion. Je ne sais pas si c'est un privilège d'avoir trop de biens. Je me le demande. Il y a des chrétiens qui n'ont plus rien. Ils nous plaignent. Comment vous faites pour vous en sortir avec tout ce que vous avez ? C'est le contraire. Ils ont plus peur pour nous que nous avons peur pour eux. C'est le soutien des seigneurs de Réunion qui garde les âmes de Seigneur. Avec tout ce qu'ils ont autour de eux. Nous avons besoin. Je ne veux pas vous décourager, mais nous avons besoin. On a besoin de prendre des résolutions. Parce que la Bible dit que tes résolutions dépendent à le succès. Et le succès vient des résolutions que nous prenons. Il faut que je prenne des positions. Vous savez quand on écoute des messages ? C'est un prédicateur. C'est pour essayer de dire un mot. Il n'y a pas quelque chose qui manque dans ma vie. Et si vous l'entendez comme je dois l'entendre. Comment le saisir ? Seigneur je le mets en pratique et nous essaie de lever. A partir de son appel. A partir de sa foi. A partir que Dieu lui parle. Dieu lui dit tu fais ça. Tu vas tu nages. Comment ? Tu te lèves et tu pars. Et la foi de nourri c'était de se lever. Et d'aller à vâtre des arbres. Il a commencé à vâtre des arbres. Il a commencé son travail. Il n'y a personne qui pouvait l'arrêter. Non il y avait un travail à faire. Je crois qu'il a fallu 80 ans pour construire le marché. 80 ans. C'est pas n'importe quoi. Un an, deux ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Attendez. Quelle idée vous est ? Il dit j'ai reçu un ordre. Le même train. Attendez. Vous nommez la fidélité. Ça veut dire qu'il commence et il finit lui. Il n'y a rien qui l'arrête. Les propositions des copains. Il ne va pas faire un tour l'avant. Pas le temps. J'ai quelque chose à finir. C'est ça. Pourquoi vous trouvez des gens fidèles ? Parce qu'ils ne vont nulle part. Ils ne se voient rien. Ils se voient la foi. Ils voient la foi. Il n'a pas de temps lui. Il a perdu le temps. Il ne perd pas du temps. Il n'a pas de temps à perdre. Frère, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y en a qui croient qu'ils ont le temps. Vous vous rendez compte ? Vous allez manquer après. On va manquer. On va manquer de choses spirituelles. Nous allons manquer de force. Parce que la force ne se renouvelle pas dans la marche. Là, on a manqué à cause des vierges folles. Elles n'ont pas pris de l'huile dans des vases. Elles ne trouvaient pas utile pourvu que ça brûle ici. Mais ils ne savaient pas qu'un jour ils en manqueraient. Parce que ça va s'éteindre ici. Il y en a qui ne doivent pas étudier d'avoir ici. Mais quand ça va s'éteindre ici ? Qu'est-ce que tu vas remplir ? De quoi ? Tu n'as rien dedans. On n'a pas besoin pourvu qu'on est à la réunion. Mais tu n'as pas rempli ici. C'est là que ça compte plus qu'ici. Ici, c'est ce que tu vois, ce que tu rends, ce que tu sais. Ta Bible que tu ne lis pas. Notre communion que nous n'avons pas. Mais on va à la réunion. Une heure. Une heure de lampe. Une heure de lumière. Une heure lampe. Mais quand le problème arrive, les difficultés arrivent, que l'église va fermer, qu'il y a un problème de difficultés partout, et que ça va se resserrer. Nous n'avons pas pris le sang avec le Covid. Tout fermé. Pas de local, pas d'église, pas de pasteurien, rien. Un peu de réseaux sociaux. On était en train de prier, de prêcher avec un portable. Vous n'avez pas apprécié l'église. Vous n'avez pas apprécié l'église. Mais la prédication, vous n'appréciez rien. Eh bien, tu parleras un portable. Il a fallu prier avec des gens que l'on ne voyait pas. Dieu a permis ça pour démontrer. Voyez, vous n'avez pas apprécié. Vous n'avez pas apprécié votre local, votre église, la marche avec Dieu, les gens qui se convertissent, les cantiques que vous pouviez chanter, chantez tout seul. Et ça a été une volonté de Dieu aussi, de nous emmener à être tout seul. Parce que ceux qui n'ont pas été habitués à être tout seul avec Dieu, ils ont souffert. Ils ont pleuré. Ils ont dit, je n'ai pas ma église, je n'ai pas mon local, je n'ai pas ma réunion. Oui, mais tu m'as en moi. C'est Dieu qui nous traite comme ça, il nous apprend. Ça dépend que de lui. Ils nous ont infidèles. On entendait les coups de marteau, on entendait la scie, je ne sais pas ce qu'il y a là pour pouvoir construire. Arrive le temps, 80 ans sont passés, l'arche est finie. On n'entend plus de bruit. Il y a quelque chose, non ? Comment ça se fait qu'on n'entend plus les coups de marteau et les coups de scie ? Il y a un silence. Vous n'entendez pas qu'il y a un silence, on dirait que Dieu ne parle plus. On a des réunions, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce silence ? Il y en a qui ont essayé d'interpréter, de vivre l'esprit, de qui il vient, de ce que c'est. On nage tous. Les événements qu'on vit, on nage aussi. Je ne sais pas comment se tourner, je ne sais pas comment faire. Il y a un silence, Dieu ne parle plus. Cet silence est une image que quand il y a eu le silence, l'entendait plus rien, c'est parce que c'était près le déluge à venir. Le silence, c'est qu'il y a de fait, nous faire penser que le Seigneur va revenir. Il est en train d'éprouver notre foi, pour savoir si on tient toujours. qu'on tient toujours. Noé, il savait où il allait été, lui. Ne bougez pas, il y a quelque chose qui se prépare. Ne bougez pas, on va subir quelque chose bientôt. On a fini, maintenant que j'attends que Dieu, à l'heure de faire ce que j'ai fait, maintenant que j'attends que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Et même si les enfants ont eu tendance, peut-être, je dis particulièrement, c'est pas écrit ce que je voulais dire. Mais donc là, sortir un peu de là, je me disais, je vais faire un tour un peu au vide, je reviens vite, non, reste ici, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais reste ici, ne bougez pas papa, reste ici. Vous savez ce qu'elle dit, reste ici ? Ça revient au Nouveau Testament qui demeurerait en moi. Ne sortez pas. Ne bougez pas. Nous n'avons rien à faire dehors. Tout se trouve à l'intérieur. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ça va à deux. Nous en lui, pour que lui soit en nous. Et à partir de ce moment-là, il dit, je suis convaincu que nous, il va empêcher ses fils de sortir. Une institution, une communion avec Dieu, qui permettait de savoir qu'il fallait pas qu'il sortait. Et à un moment donné, j'ai entendu un bruit que la porte s'est fermée. C'était Dieu qui avait fermé. Vous croyez ça, frères et sœurs ? Ça va arriver. Tout va se finir. Nos conventions, notre chapiteau qui sera des dizaines de mètres de plus, ça va rester. Nous allons nous retrouver sains devant Dieu, devant la grâce du Seigneur. Et Dieu nous remandera des comptes personnellement à chacun de nous. Ça marche pas en couple, ça marche pas à deux. Deux, un sera pris, l'autre laissé. L'intimité même nous prouve que nous devons être fidèles personnellement. Amen. Toi, suis-moi. Donnons pas des raisons à notre échec. Toi, suis-moi. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais restons fidèles. Le Seigneur veut bien chercher son église. Attachons-nous à ce que nous avons entendu, dira l'Épître aux Hébreux, de peur d'être entraîné de ces choses. Ce passage est forte aussi. Ce passage des Hébreux. Vous connaissez ce qu'est écrit ? Chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux. Et il dit... C'est pourquoi... Chapitre 2, plutôt, de l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons entendu, de peur que nous soyons entraînés loin de ces choses. Attachez-vous à quelque chose qui est sûr. Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va vous pousser loin de ces choses. De peur d'être entraîné loin de ces choses. Il y a des vents qui vont se lever et qui vont vous pousser loin du rivage pour vous trouver au bout de la mer là-bas. Attachez-vous à ce que vous avez entendu. Vous attachez-vous. Nous attachons-nous. Attachons-nous à l'enseignement des choses. Vivons avec l'enseignement des choses. Attachons-nous à l'Écriture, frères et sœurs. Il n'y a que ça qui tient aujourd'hui. Vous ne voyez pas que tout est en train d'être ébranlé. Vous ne voyez pas que nos propres églises sont en train d'être ébranlés. Vous ne voyez pas que les prédicateurs sont en train d'être ébranlés. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu ses émotions et parce que c'est notre valeur par rapport à l'estrade. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, je vous promets que la vraie parole de Dieu ne vous met pas en valeur. Elle vous humilie. Elle vous laisse en gare. Et puis, à un certain point, tu ne bouges pas. Tu n'es personne de toi. tu n'es personne de toi. C'est ça. La Bible dit que celui qui croit connaître, c'est parce qu'il ne sait rien. Vous avez déjà vu le texte qui dit la parole de Dieu, que celui qui croit connaître, c'est parce qu'il sait. Une preuve, c'est qu'il ne sait rien, c'est qu'il croit connaître. De quoi pour nous vous jeter ? Aujourd'hui, on arrive avec 4 incognes, nous connaissons, on se dit, je connais ça, je connais ça, je connais ça, mais tu connais le Seigneur, tu connais Jésus, tu connais le Berger. Est-ce qu'on connaît celui-là ? Est-ce que c'est le seul que nous entendons la voix pour partir ? C'est la sienne. Mes brebis, a dit Jésus. Connaissent ma voix. Nous avons une intimité ensemble ici. Elles ne suivront pas l'étranger. Je les appelle par leur nom. Je disais un jour, dans une église, un pasteur a un nombre, et il parle en nombre, 50, 30, 150, 200 membres. Il parle en nombre, il ne connaît pas les noms, lui. C'est le physique de tous les noms. En fait, il faudrait en connaître quelques-uns en tant que pasteur. Mais voilà, ça c'est une intimité qu'on peut avoir. Mais lui, le polyvillien, le pasteur dit, j'entre dans la bergerie, il dit, il est sort de la bergerie, d'un système de bergerie. Il marche devant lui. Je les appelle par leur nom. elles sortent de la bergerie, et elles me suivent. La vraie bergerie, c'est Jésus. Et elles me suivent parce qu'elles me connaissent. Et elles les appellent par leur nom. Vous n'êtes pas un nombre, un numéro. C'est une personne que j'ai communion avec, qui connaît notre prénom. J'ai écouté, je joue un exemple à mes yeux. Il y avait une prophétie qui avait été donnée. Il avait donné une prophétie, quelqu'un avait donné, il avait dit, bon, je savais qui j'avais chez moi au début, mais il n'y avait pas beaucoup d'Espagnols chez nous. Après, oui, on avait dit l'Espagnol, parce que je me suis occupé de la Deversi. Il a donné un nom à l'Espagnol. Un nom féminin à l'Espagnol. Parce qu'il avait dit, je t'appellerai par ton nom. Une prophétie l'a avertissé, je t'appellerai par ton nom. Et il a donné le nom à l'Espagnol. Moi, je me suis dit, il n'y a pas un ici, il n'y a pas ce nom-là. C'était une sœur de Chénon que sur ses papiers, elle avait un surnom, comme Chénon, on ne m'appelle pas telle, c'est Xavier sur les papiers. Mais sur les papiers, ça ne s'appelait pas comme ça, ça s'appelait dans ce nom l'Espagnol. C'est vrai, c'était elle. C'est grave le chocolat. Non, ce détail, Dieu est précis. Ton surnom, ce n'est pas important, c'est ce qui est légalisé qu'on le lit. Je t'appelle par ton nom, je te connais par ton feu. Il nous connaît. Et quand il appelle quelqu'un, il sait qui il parle, et il précise pour qui il parle. Quand il parlait de Marie, il dit, c'est cette Marie, il y en avait des maris, mais c'est cette Marie qui a un point des pieds de Jésus. Il se souvient de cette Marie par son acte. Il l'a désiré par un acte qu'elle a fait, qu'elle a apporté un parfum à Jésus. Sinon, tout le monde s'appelle pareil. Marie, oui, c'est Mano Spato, il sait là-bas, mais non, je m'appelle Marie, mais t'as rien fait toi. Vous comprenez que notre nom est lié à notre vie que nous avons vécue ? Il y a un Xavier qui va se marier, c'est mon petit-fils, il s'appelle comme moi, Xavier, mais c'est son nom, c'est le mien. Je sais quand on dit Xavier, Xavier va témoigner. C'était pas moi, c'était mon petit-fils qui témoignait. Chacun, même si on s'appelle pareil, de celle qu'on connaît, qui c'est que nous ? Il sait qui on est. Même si on est chrétien, il sait qui est le chrétien, il sait qui est chrétien et chrétien. Et quand on dit prédicateur, il sait qui c'est prédicateur et prédicateur, parce que vous avez des prédicateurs qui souffrent pour marcher avec Dieu, qui ne veulent pas lâcher, qui sont influencés par le succès d'autres, peut-être, même par la prospérité d'autres. Ils se sentent mal, ils continuent à persévérer, ils refusent les propositions, ils refusent les propositions qu'ils auront pu gagner quelque chose de plus. Ils disent non, moi je ne fais pas ça, je ne peux pas, si je ne peux pas faire ça, non. Il dit mais c'est plutôt fait, c'est bien ça. Il dit non, je ne fais pas ça, je suis un chrétien. L'autre il dit bon, je prêche, c'est rien que ça. Et l'autre il pense peur, et l'autre il se sent mal, il dit, il a fait lui, il est bien maintenant. Même sa femme peut lui dire, t'as fait pas un peu de trompe, peut-être toi. Regarde l'autre qui le fait, maintenant non, on ne peut pas rentrer au Frigidaire. C'était facile, c'était rien, puisque le font les autres, ils vont bien à la réunion, et c'est là qu'intervient, qu'on est touchés dans notre fidélité. Il dit non, je ne peux pas, Dieu m'a parlé, je sais que ce n'est pas vrai ça. Il ne faut pas le faire ça. Mais vous le savez qu'on peut passer par là. La fidélité paye aussi. Parce que quand vous vous mettez, et que vous dormez, vous vous couchez un peu, il dira la parole de Dieu, parce que Dieu le gardait dans votre demain, parce que vous avez oublié à Dieu, votre conscience tranquille. Je ne l'ai pas fait. Gloire à Dieu. J'ai voulu obéir, je n'ai pas voulu me souler, je n'ai pas voulu pécher. J'ai gardé la foi. C'est ça, gardé la foi. J'ai obéi. Alors Noël, entre, je te sauve. Et la porte a été fermée. Et maintenant, il va venir le courant, qui va venir. Et à l'intérieur, il va dire, on a bien fait quand même papa. On a bien fait de résister. Vous voyez la panique dehors. Vous voyez la panique. Les gens qui ont commencé à croire, parce qu'ils voyaient le tomber, mais c'était trop tard. C'est pendant que rien ne se passe, qu'il faut croire. Après, c'est fini. Alors, restons fidèles. Restons fidèles aux Écritures. Restons fidèles à savoir. Je le ferai. Il a dit qu'il reviendra, il reviendra. Il a dit qu'il faut mettre de l'huile de côté, frère, faisons-le. Je ne sais pas si nous avons beaucoup de temps pour le faire, il faut le faire. Alors, ne perdez pas. Ce n'est pas perdu du temps que de mettre de l'huile de côté. Il y en a qui, c'est suffisant, si vous voulez dire, le petit verset sur le mur qu'on arrache le matin. Et il y en a dit, merci Seigneur, tu m'as parlé avec ça. Il ne t'a pas parlé avec ça. Vous vous rendez compte ? On vit au hasard. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent au hasard avec la Bible. Les gens de Dieu ont toujours dit, ne disaient pas la Bible en faisant ça. Il dit, soyez insidus aux choses. Ne mettons pas la main dans le truc d'apossocteur en texte. Ce n'est pas avec ça que Dieu nous parle. Avec une communion, on demande à Dieu, Seigneur, parle-nous. Montre-nous. Dis-moi, j'ai besoin. Mon cœur a besoin. J'ai besoin de nourriture, Seigneur. J'ai besoin de tout le temps. J'ai besoin de passer du temps. Si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. Je vous le dis, nous avons manqué de force pendant le temps qu'il va arriver. On va être privés de beaucoup de choses. Il va y avoir de la panique. Ceux qui n'ont pas de communion avec Dieu vont passer des compromis énormes. Ce sera facile à ce qu'il n'aille plus à la réunion. Parce que déjà, avec tout ce que nous avons, certains manquent déjà. Rendez-vous compte quand il y aura, quand ça va se fermer. Et que pour être fidèles, il faudra payer un prix qui sera beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas cher, je dirais. C'est prendre sa voiture et venir jusqu'ici. Et s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. 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 Mais après, quand on pourra venir, ça va finir. Restons fidèles. On prie au Seigneur. Il n'y a pas de place.